Pour moi, le Barça, ils sont favoris de rien du tout. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde. C'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Ligue 1. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match ? Moi, je suis qui me demande quel favori. Pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Vous avez vu la défense du Barça ? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut, parce que dans le dos, il y a des dragsters. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça. Je les ai vus quand on avait construit Pamécano et Kim. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie ? Mais l'agressivité, il y a un autre niveau du côté du Real. La défense du Barça, c'est un marché contre le Bayern, qui a une tactique de kamikaze aussi, qui joue. Mais ça ne marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligue des Champions en transition. Denки, du Real, est Antonio. Kémoire ! Oh, 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 oh Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, non pas sept, mais six enseignements cette fois-ci, je sais que vous serez déçus, mais bon, il y aura un septième bonus, donc ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire une vidéo un peu longue parce que j'ai compris que vous aimez ça, bande de agarres, on va continuer les amis par rapport aux enseignants, par rapport à ce match face au Real Madrid, ce classico, ça me fait plaisir en fait la vérité que ce Barça ait gagné de cette manière-là avec un score aussi lourd parce que la terre entière était là, assise devant ce classico, là pour le coup on l'avait dit, la hype était de retour, la guerre des étoiles, tout ça, donc lorsque le Barça a réussi à foutre une raclée comme ça au Real, lorsque tout le monde regarde, ben c'est pas la même chose que lorsque les gens disaient que ouais, les classicos perdent de l'intérêt, là il y avait du niveau en face, le Real Madrid a joué avec une forte intensité, la première période était équilibrée, les deux équipes étaient en forme et le Barça ressort comme ça avec un 4-0, c'est ça qui me fait encore plus plaisir. Le premier renseignement les amis de la soirée d'hier, c'est que tout simplement le Barça est de retour officiellement, alors ça ne garantit évidemment pas les succès par rapport aux titres comme la Ligue des Champions, tout ça, mais aujourd'hui on peut se le dire, après cette série de tests, après ce début de saison, oui on peut le dire que le Barça est de retour dans l'élite. Aujourd'hui le Barça fait partie des meilleurs clubs du monde, les meilleurs clubs d'Europe si ce n'est le meilleur maintenant, c'est sur la durée qu'il va falloir le confirmer. Quand tu fais la liste des meilleurs clubs du monde aujourd'hui, les meilleurs clubs européens, tu as quoi ? Tu as City, tu as le Bayern, tu as le Real, tu as Arsenal, tu as Liverpool, moi c'est ce que je considère en tout cas comme les meilleurs, parce que bon, le PSG, il ne faut pas abuser. Pardon, ils ont la balle perdue. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu regardes ces cinq équipes-là, tu regardes leur début de saison, le Barça en a affronté deux dans cette liste, et le Barça n'a pas gagné face au-delà, le Barça les a écrasés, écrabouillés. Alors contre le Bayern, c'était équilibré une grande partie, une grande partie, j'abuse, 20 minutes, le Bayern avait montré que c'est le Bayern quand même, avant que le Barça ne renverse le match et prenne le contrôle du match. Contre le Real Madrid, il y a une mi-temps aussi qui est équilibrée, voilà, ce n'était pas aussi facile que ça, mais à la fin, le Barça les éclate les deux. Et donc, lorsque je regarde ça, honnêtement, je me dis que le Barça, oui, je peux le dire aujourd'hui sans être dans l'enflammade, parce que ce n'est pas une question d'un match. D'abord, on a eu les tests en début de saison par rapport à ce nouveau Barça de flic. Là, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une question de s'enflammer les amis, c'est juste être factuel. Lorsqu'on a parlé du Barça en ce début de saison, comme je disais tout à l'heure, on a dit, c'est bien, ce qu'on voit, il y a déjà de l'amélioration par rapport à la saison dernière, ce qu'on voyait le début de saison, mais on disait toujours qu'il va falloir quand même attendre les tests. Et les plus gros tests qui arrivent, ce n'étaient pas des cadeaux. Le Bayern, ce n'est pas un cadeau. Le Real Madrid, tout le monde a peur du Real Madrid. Même City a peur du Real Madrid. Tout le monde, tout le monde a peur du Real Madrid. Et le Barça vient les éclater en quatre dans leur stade en Mondovision, les amis. Hier, le Barça ne fait pas que gagner, le Barça ne fait pas qu'humilier le Real Madrid. Le Barça envoie un message à l'Europe. Dites-vous que là, vous savez, je vous parlais du facteur peur que le Barça devait de nouveau dégager vis-à-vis de ses adversaires. Dites-vous les amis que je pense qu'à partir de maintenant, après ces deux victoires-là face à des mastodontes que tout le monde redoute, le Barça part, je pense, avec 50% de matchs gagnés déjà dans la tête face à certains adversaires. Les adversaires moyens, les petits adversaires, ils vont arriver à Barcelone avec limite le sentiment du match déjà perdu d'avance. Donc, ils vont venir se dire, on va essayer de limiter la casse et si on encaisse un but assez rapidement, ça y est, on lâche le match, on abandonne parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait aux mastodontes à côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mentalement déjà, le Barça va réussir à faire quelque chose qui va lui faciliter, je pense, sa saison par rapport au quotidien de la Liga. Parce que, vous savez, la saison dernière, lorsque le Barça marquait un but, parfois le Barça marquait deux buts, tu voyais quand même des équipes se rebeller, venir, ne pas avoir peur en fait. Te dire qu'il y a toujours moyen d'accrocher ce Barça-là parce que ce Barça avait montré des signes de faiblesse. Mais ce Barça-là, il te met un but, deux buts, c'est fini en fait. Si tu sors, il t'en met quatre, il t'en met cinq, sept. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça ? Le pire dans tout ça, c'est que ce Barça-là, ce Barça-là que vous voyez, on peut se dire incroyable ce que le Barça réalise. Mais les amis, ce Barça a une marge de progression et ça, ça fait peur. Ce Barça-là a une marge de progression. Posez-vous pour réfléchir un peu à ça, deux secondes. Ce Barça, au bout d'un moment, va retourner au contenu, dans son stade. Ce Barça-là, au bout d'un moment, aura des joueurs comme Frankie de Jong qui vient de revenir de blessure. On a vu déjà son impact sur une mi-temps. Je ne parlerai de Frankie de Jong dans cette vidéo tout à l'heure. Je n'ai jamais accueilli pas à faire. On voit ce Barça qui peut compter sur des Olmos qui, lui aussi, n'a pas joué tous les matchs du Barça. On voit son impact, lui aussi, en même pas une mi-temps. Ce Barça a une marge de progression dans la finition, malgré le fait que tu mettes un 4-0 aux adversaires. Les vendeuses qu'il doit finir avec deux buts de plus. Tu as la mini-amale. Il y a des occasions, en fait. Il y a des occasions, tu te dis, s'il y a plus de concentration, le Barça peut éclater ses adversaires encore pire que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Vous imaginez un peu la folie ? Alors que déjà, actuellement, c'est une boucherie. Donc, franchement, si ça, ça ne suffit pas à faire peur aux adversaires, je ne sais pas ce qui le fera. Parce que le Barça, la vitesse à laquelle il carbure actuellement, c'est une vitesse de champion, en fait. Maintenant, encore une fois, je vais parler des titres en fin de saison. Par exemple, la Ligue des Champions, c'est trop tôt pour s'avancer par rapport à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est une sorte, c'est un concours de momentum aussi. C'est pour ça que ça me fait un peu peur de voir le Barça aussi fort aussi tôt dans la saison. J'espère que ça va continuer en s'améliorant. Mais vu que ce Barça, encore une fois, a une marge de progression, je me dis que dans les moments décisifs de la Ligue des Champions, février-mars, qu'à ce moment-là, le Barça aura encore frangé un cap dans sa manière de presser. On l'a vu en première mi-temps, il y a des choses, en fait, à améliorer. Bref, ce Barça, encore une fois, les amis, fait peur. Avançons avec le deuxième enseignement de la soirée d'hier. C'est tout simplement Iñaki Peña. Oui, il mérite un enseignement à lui tout seul parce que, vous savez, Iñaki Peña, il partait avec l'étiquette du point faible du Barça. Là, je pense que tout le monde dans la communauté le voyait comme ça. Il n'y avait pas une personne. Peut-être qu'il y en avait dans les commentaires. Je pense qu'il y en avait. Dénoncez-vous dans les commentaires ceux qui croyaient en lui. Mais la réalité, c'est que lorsque il fait les matchs qu'il fait la saison dernière, lorsque Ter Stegen se blesse, avec les buts qu'il encaisse aussi, derrière cette saison, lorsqu'il fait les matchs aussi qu'il fait, lorsque Ter Stegen vient juste de se blesser, pas rassurant dans ses sorties, il offre les ballons aux adversaires, il ne sort pas trop de sa cage. Ben ouais, c'était légitime de penser que ça aurait été lui le point faible du Barça. Maintenant, il faut parler de ce que Antiflic a fait de Iñaki Peña. Parce que hier, Iñaki Peña, c'est le Iñaki Peña de Galatasaray qu'on a vu. Moi, je ne pensais plus pouvoir revoir ce joueur-là. Je me suis toujours posé l'action de savoir, il était passé où ce joueur-là. Iñaki Peña, il a fait un bon match. Je me rappelle aussi la saison dernière contre la TITCO Madrid. Il fait un bon match contre Porto aussi, il me semble, en Ligue des Champions. Mais après, derrière, plus rien. Du coup, je me suis dit, c'est quoi le problème ? Il est passé où, le Iñaki Peña de Galatasaray ? Peut-être que le poids du Barça est beaucoup trop dur endossé pour lui. Moi, j'avais perdu espoir, je vous dis la vérité. Hier, on voit Iñaki Peña, encore une fois, au début du match, qui n'a pas l'air très serein. Mais au fur et à mesure que le match évoluait, il gagnait en confiance. Et tu sentais qu'il était dans son match, la vérité. Parce qu'il faisait des sorties devant sa cage. Il sortait de sa surface de réparation pour intercepter des ballons, les dégager. Ça, ça fait du bien, en fait. Lorsque tu joues aussi haut, je l'avais dit, dans un avant-match, lorsque tu joues aussi haut, t'as besoin que ton gardien, il monte assez régulièrement pour couper les lignes de passe, tout simplement. Et puis, les parades, les 1v1 contre Mbappé, les fois où Mbappé n'était pas hors-jeu, Iñaki Peña, il sauve, il participe à ramener les trois points par rapport au Barça. Il participe à garder le Barça dans le match. Parce que si le Real Madrid ouvre le score, c'est peut-être pas le même match. Maintenant, parlons de la manière à laquelle Antiflick a ramené Iñaki Peña à la vie. Pour l'instant, en tout cas, parce qu'on va attendre sur la durée avant de dire que ça y est, t'as trouvé enfin un gardien capable de remplacer Ter Stegen après l'arrivée de Chesny. Chesny est arrivé. Iñaki Peña, tout le monde se disait que ça y est, il va sortir du 11. Enfin, notre sauveur Chesny est là. Le club est allé chercher Chesny justement pour ça, parce que Ter Stegen s'est blessé. Dans tous les clubs du monde, en règle générale, si tu fais confiance, sur ton second gardien, tu ne vas pas chercher un gardien de la retraite. Le signal, même le club, en fait, c'était clair pour tout le monde. C'est que Iñaki Peña, c'était pas suffisant. Et Flick s'est arrêté devant tout le monde, devant tout le monde. Et quand je dis tout le monde, tout le monde, les supporters, même les supporters qui avaient confiance en lui, nous tous, on s'est dit, mais Flick, c'est pas normal par rapport à Iñaki Peña. Tout le monde voit qu'il est limité. Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça ? C'est comme un handicap que tu te crées toi-même pour les deux matchs les plus importants, peut-être du début de saison. Et Flick, il a fait confiance à Iñaki Peña. Il lui a dit, c'est toi, mon gars. Il l'a regardé dans les yeux et il a dit, c'est toi, tout le monde te critique, moi, je te fais confiance. Vous pensez que lorsqu'un coach, un manager, te donne cette confiance-là, est là pour te défendre, lorsque tout le monde n'a pas confiance en toi, vous pensez que lorsqu'un coach te donne cette confiance-là, qu'est-ce que le joueur dans sa tête, qu'est-ce qu'il doit se dire, en fait ? Il doit se dire que je vais mourir pour lui, je vais mourir pour ce manager-là. Faut que je sorte mon meilleur jeu, en fait. Et c'est exactement ce qu'il fait. Contre le Bayern, il a été OK. Harry Kane, qu'est-ce que tu veux faire ? Harry Kane, peut-être l'un des meilleurs neufs du monde à l'heure actuelle, le but, de toute façon, impossible de faire grand-chose. Et contre le Real Madrid, il a ressorti sa meilleure version de lui-même. Donc peut-être que c'était mentalement que ça bloquait. Au-delà de Antiflick, il y a aussi l'importance de Chesny, les amis. Parce que Chesny, c'est bien beau de penser qu'il est là, en fait, juste pour faire, entre guillemets, du mal à Yagi Peña, mais je trouve que l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de Peña, non seulement une attitude très professionnelle, mais plus que professionnelle, mais c'est aussi et surtout une vraie attitude de coéquipier. Il a dit, Chesny, dès qu'il est arrivé, il a dit que lui, il n'est pas là, en fait, pour être le concurrent de Peña, que lui, même s'il reste sur le banc, et ça, il venait juste de signer sa première interview, il a dit que s'il reste sur le banc, il fera tout, malgré tout, pour aider Peña, afin qu'il soit encore meilleur, que lui est là pour aider le Barça. Il n'est pas là pour sa pomme. Bien sûr qu'il aimerait jouer. Il ne va pas vous dire que lui, ça ne l'intéresse pas de jouer, mais il veut aider ce club à gagner. Donc je pense sincèrement que dans les entraînements, un Chesny beaucoup plus expérimenté, bien sûr que ça doit aider Iñaki Peña. D'ailleurs, je pense que sa seule présence suffit à motiver Iñaki Peña à faire mieux, à faire davantage par rapport à ce qu'il faisait depuis le début de saison. Donc cette combinaison de confiance du coach, un coéquipier qui est là pour lui montrer qu'il n'est pas une menace pour lui, et peut-être même une aide pour lui, peut-être que ça va permettre à Iñaki Peña de retrouver son meilleur niveau. Maintenant, encore une fois, c'est sur la durée qu'il va falloir juger de ça, mais pour l'instant, ce qu'il fait, en tout cas ce qu'il a fait face au Real Madrid, et même ce qu'il a fait face au Bayern Munich, franchement, comme l'a dit Chesny, « If it's not broken, don't fix it ». On avance avec le troisième enseignement de la soirée d'hier, les amis, c'est le piège du hors-jeu. On l'a dit ici, je l'ai dit ici plein de fois, lors des derniers jours, lors des dernières semaines, que oui, c'est vrai que c'est stressant de jouer avec ce piège du hors-jeu. En tant que supporter, lorsque tu regardes le match, tu as envie de t'ouvrir une ou deux veines, parce que c'est difficile, en gros, de suivre ça pendant 90 minutes et de te dire que ça peut casser, en fait, à tout moment, parce qu'il suffit que d'un contre favorable pour que ça y est, en fait, le piège du hors-jeu, il soit plus effectif, il suffit que d'une bonne passe, dans le bon timing, pour que ça passe. Ça ne va peut-être pas passer sept, huit fois, mais la neuvième fois, ça va passer. Donc, bien sûr que, oui, c'est stressant, mais la réalité, les amis, c'est que c'est du travail que tu fais à l'entraînement au jour le jour. Lorsque je voyais plein de commentateurs, d'analystes nous dire ici « Jamais que ça, ce truc-là, on ne pourra passer face au Real Madrid, une équipe comme le Real Madrid », c'est limite un manque de respect pour le travail de flic. Bien sûr que c'est... En fait, c'est stressant. Bien sûr que ça a l'air totalement fou de jouer avec une limite aussi haute face à une équipe comme le Real Madrid, mais il s'agirait peut-être de faire aussi confiance au travail de ces gens-là aux entraînements. Parce qu'on l'a vu, le Real Madrid, ils ont essayé de faire ce piège du hors-jeu-là, mais Mendy a couvert tout le monde. Donc, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui se travaille. Le Real Madrid a eu, je pense, 12 hors-jeux hier. 12 hors-jeux ! Je pense que le Barça en est à 71 hors-jeux depuis le début de la saison. C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Et encore une fois, c'est bien la preuve que c'est travailler. Un de ces flics, ce n'est pas par pur plaisir de se mettre en danger qu'il le fait. C'est parce qu'en fait, on le voit. Lorsque des équipes comme le Bayern, comme le Real Madrid n'arrivent pas à exploiter les faiblesses de ce piège du hors-jeu-là, parce que c'est facile de s'asseoir derrière son écran et dire, regardez le piège du hors-jeu. Moi, si c'était mon équipe, si c'était moi, j'aurais juste balancé avec le bon timing. C'est ça le problème. Le bon timing. Trouver le bon timing. Lorsqu'il y a une pression qui vient sur toi, tu n'as pas beaucoup le temps de réfléchir. On l'a vu parfois Valverde, il balançait les ballons, il ne regardait pas derrière lui, il pensait que ça allait passer. Ça ne passe pas. Parce qu'il faut que tu aies un timing parfait pour battre ce piège du hors-jeu. Et ce n'est pas qu'une question de chance. Bien sûr que ça a passé une fois ou deux fois, mais à ce moment-là, tu comptes sur tes individualités, ton gardien, pour te sortir de là. Mais c'est vrai que lorsque tu es supporter, ça fait peur. Mais franchement, ce que ça te donne en retour, parce que ce que ça empêche tes adversaires de faire ça, ce piège du hors-jeu, c'est de s'installer déjà dans ton camp. Ça, c'est une chose. C'est rare de voir depuis le début de la saison un adversaire venir s'installer dans les 30, 20 derniers mètres du Barça pendant plus de une minute. Impossible. C'est soit qu'ils essaient de balancer par-dessus pour battre leur jeu ou alors des attaques rapides, mais c'est rare de voir des séquences de possession de une minute, deux minutes à faire comme ça des passes latérales devant la surface pour trouver la faille parce que Flick l'avait dit pour ceux qui n'écoutent pas, Flick l'avait dit lors de la pré-saison, lorsque le Barça avait déjà gagné contre Manchester City, lorsque le Barça avait gagné contre le Real Madrid. Qu'est-ce que Flick il avait dit à l'issue de ces matchs-là ? Il avait dit je n'ai pas aimé le fait qu'on défende devant notre surface aussi bas. Vous imaginez un peu la folie ? Je ne sais pas, le mec, il est obnubilé par ça. Lorsque tu vois des coachs comme Pep Guardiola, comme Xavi qui sont obnubilés par la possession, ils en sont malades. C'est normal parce que c'est un style de jeu aussi qui se comprend. Lorsque tu es bon dans ça, tu te protèges en gardant le ballon, tu as 70% de position à l'adversaire en A30. Bien sûr que tu peux faire mal à l'adversaire parce qu'eux, ils partent du principe selon lequel si l'adversaire n'a pas le ballon, moi j'ai le ballon. Donc forcément qu'il ne peut pas me faire mal et moi je peux lui faire mal. Par contre, Flick lui se dit que si l'adversaire n'est pas dans mes 30 derniers mètres, il a moins de chances de me faire mal que s'il est dans son camp et il essaye de construire de là-bas parce qu'il a plus de chances en gros de me rendre le ballon plus vite que si je commence à reculer, lui donner du temps pour s'organiser, pour m'attaquer. Et c'est exactement l'erreur que Dortmund a fait face au Real Madrid. Dortmund en première période, ils sortent, ils jouent, le Real Madrid a du mal face au pressing de Dortmund, le Real Madrid a du mal à attaquer cette équipe de Dortmund parce qu'ils sont organisés, ils ne jouent pas bas dans leur camp, ils viennent chercher le Real Madrid haut malgré la ligne haute de Dortmund, pas si haute que le Barça mais quand même, le Real Madrid ne trouve pas les solutions mais qu'est-ce qu'ils font derrière Dortmund ? Ils reviennent à une solution de 5 défenseurs. Ils sortent d'un attaquant et ils disent on va attendre dans le 30 derniers mètres et on va subir, on va gérer, impossible. Tu ne le fais pas face au Real Madrid. Et lorsque Flick fait ça, bien sûr, encore une fois que ça peut paraître suicidaire, mais il l'a fait en finale de Ligue des Champions, il a gagné. Donc au bout d'un moment, que ce soit les chroniqueurs, les analystes, même nous, respectons juste le travail du mec en fait. Ce n'est pas par pur hasard qu'il le fait. Les entraînements, ça paye. Ça paye. C'est extrêmement difficile de jouer avec une ligne de hors-jeu aussi haute et ne pas autant encaisser depuis le début de la saison. Bien sûr que le Barça a encaissé des buts par-ci, par-là, mais lorsque tu regardes le Real Madrid qui joue avec une ligne haute, ils l'ont fait une fois et ils ont mangé un but en contre-attaque parce qu'il y a un mauvais alignement. C'est bien la preuve que c'est extrêmement difficile de faire ça. Parce que le Barça de flic avec la ligne du hors-jeu, c'est démentiel. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. La quatrième chose à retenir par rapport à ce qui s'est passé hier, les amis, c'est Frankie de Jong. Oui, et en parlant de Frankie de Jong, j'ai envie d'englober ça par rapport aux problèmes de Rich. Je sais que le Barça est broke, mais c'est quand même des problèmes de Rich. Parlons vite fait de Frankie de Jong. Moi, je ne m'écule pas à faire parce que, vous savez, lors du match, après le match, le débrief contre le Bayern Munich, lors des enseignements, j'ai dit ici que Frankie de Jong peut s'inquiéter pour sa place. J'ai dit ici que le match que Casado a fait dans un gros match comme ça, attendu en Ligue des Champions, que je ne vois pas Frankie de Jong réussir à le faire, en fait, ou en tout cas que Frankie de Jong ne l'a pas assez fait à mon goût. Je me suis trompé, les amis. Oui, je suis un pauvre con. Dites-moi, insultez-moi si vous voulez, et je l'accepterai. Mais voyez-moi comme un petit frère. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour dire ce que vous ressentez de moi. Ça, je vais l'accepter. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que, franchement, pour le coup, la rentrée de Frankie de Jong sur cette deuxième mi-temps, elle est là pour rappeler le joueur qu'il est. Il est là pour nous rappeler, pour me rappeler à moi, moi qui ai pu douter de lui, à toutes les personnes qui ont pu douter de lui, le joueur qu'il est lorsqu'il est à son meilleur niveau. Je suis persuadé, ne serait-ce qu'avec les 45 minutes que j'ai vues de Frankie de Jong face au Real Madrid, que Flick peut remettre Frankie de Jong à son meilleur niveau. Flick peut, limite, aujourd'hui, je pense, donner un niveau, faire passer, je veux dire, Frankie, un niveau qu'il n'a jamais atteint depuis le début de sa carrière. Par ça, je pense qu'il peut faire encore mieux et je pense qu'aujourd'hui, il a le coach idéal pour le faire progresser dans tous les aspects du jeu. En fait, Flick, il est en train de profiter des qualités de Frankie de Jong. Ces qualités, en gros, que beaucoup jugeaient comme des défauts dans moi, Flick, il est en train de les bonifier parce qu'il sait à quel moment les utiliser. Ce n'est pas tout le temps que ça va marcher ce genre de choses de garder tout le temps le ballon dans les pieds. Peut-être que ça va marcher aussi. Peut-être que Flick va dire à Frankie de Jong de continuer justement à jouer comme ça parce qu'il a besoin de ça dans son équipe, dans son Barça qui lui va à 2000 à l'heure, une passe, tout de suite jouer vers l'avant. Peut-être qu'il a besoin de profils comme celui de Frankie de Jong justement pour peut-être poser le pied sur le ballon en fait, la vérité. Flick, ce n'est pas un coach qui a horreur non plus de la possession. Attention, parce que le Bayern, on l'a vu, ils n'ont pas lâché la possession au Barça mais le Bayern de Flick ne lâchait pas la possession aux adversaires. Donc lorsqu'il sentira que le Barça aura moins de maîtrise, bien sûr que Frankie de Jong aura une importance monstre durant cette saison. Et ça, je l'ai dit même dans la vidéo des enseignements du match contre le Bayern que Frankie de Jong aura une importance très grande cette saison. On le voit de par son profil, de par le profil des autres qu'il est complémentaire déjà à Kassado. Ce n'est pas en fait deux joueurs qui ne peuvent pas jouer ensemble. Je pense d'ailleurs surtout qu'ils sont très complémentaires. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que lorsque tu regardes les profils du milieu du Barça mais en fait tu as des combinaisons à l'infini en fonction des matchs que tu as en fonction des adversaires que tu as tu as les profils adaptés à absolument tout. Tu as un mec technique tueur comme Olmo capable aussi de gérer le tempo capable de se sortir du petit espace avec une qualité technique au-dessus de la moyenne. Tu as un mec un tueur comme Fermin lorsqu'il y a de grands espaces et que le Barça maîtrise globalement et tout dans le KO aussi capable d'apporter cette chose-là. Tu as un profil comme Pedri capable de poser le pied sur le ballon de sortir du pressing capable aussi d'aérer le jeu comme il faut à chaque fois. Tu as Casado qui est là du N'Golo Kanté pour moi Casado il est partout. Il est partout et en plus derrière il te sort des passes comme ça en plein coeur du jeu. Tu as Frenkie de Young capable de jouer aussi un peu partout qui est capable de poser le pied sur le ballon d'aider ses coéquipiers lorsqu'il joue comme ça avec une intensité pareille. Pour le coup ça je vous l'ai dit ça je le maintiens. Frenkie de Young en fait il n'aura pas le temps de se reposer sur ses lauriers parce que Frenkie il impose un tel niveau d'intensité que si toi tu rentres et que tu ne cours pas tu ne mets pas le niveau d'intensité requis ça se verra tout de suite. Donc Frenkie de Young il rentre il est au diapason et lorsque Frenkie de Young joue avec une telle intensité il est injouable. Ça c'est plus le Frenkie de Young nonchalant de ses premières saisons au Barça parce que Xavi avait réussi à lui enlever je pense ce côté nonchalant parce que lorsque Xavi venait juste d'arriver Frenkie de Young jouait pas beaucoup il le sortait souvent on voyait Frenkie de Young faire la tête mais la deuxième saison de Xavi en tout cas celle où le Barça gagne la Liga Frenkie de Young fait une grosse saison dans l'intensité dans l'implication et là on le voit avec Flick que ça y est en fait il ne va pas baisser d'intensité les matchs c'est comme ça sinon tu ne joueras pas de toute façon sous Flick tu as Gavi aussi en fait les profils sont tellement variés encore une fois au milieu que tu as toutes les combinaisons en parlant de ça il y a des matchs différents il y a des tactiques différentes des adversaires ça nous permet de faire la transition sur le cinquième enseignement de ce qu'on a vu hier vous vous rappelez de ce qu'on disait pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là je vous invite fortement à aller la voir j'ai sorti une vidéo par rapport aux 5 différences entre le Barça de Flick et le Barça de Xavi qu'est-ce que je vous disais par rapport à la section par rapport au thème du staff technique des deux entraîneurs je vous parlais du staff technique de Flick c'était limite une armée et quand je parle d'armée j'ai pointé du doigt aussi deux personnes extrêmement importantes Tapalovic et Westermann je vous disais quoi par rapport à ces deux là je vous disais que ce sont des analystes qui ne restent pas dans la zone technique de Hansi Flick ce sont deux analystes qui eux depuis le début de la saison dans plein 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 de matchs c'est arrivé plein de fois peut-être même qu'ils étaient arrivés lors du classico qu'est-ce qu'ils font en fait ils vont dans les tribunes pour regarder les matchs de là-bas pour avoir une analyse beaucoup plus globale beaucoup plus tactique des choses parce que lorsque tu es dans ta zone technique tu n'analyses pas les matchs de la même façon en tant que coach donc lorsque tu as des analystes là-bas dans les gradins qui regardent les matchs depuis là-bas tu as une vue d'ensemble et à la mi-temps s'il y a des ajustements à faire même avant à la mi-temps s'il y a des ajustements à faire tu les fais je pense que ça ça a été important face au Bayern Munich après les 20 premières minutes lorsque le Bayern égalise le Barça se réajuste parce qu'il voit que tactiquement ça ne va pas il y a des choses à améliorer il change contre le Real à la mi-temps on voit très bien ça se voit à la télé que le Barça ce n'est pas le même Barça qui surdomine depuis le début de la saison il y a quelque chose qui ne va pas le Real surprend ce n'est pas ce qui était prévu de base et c'est normal en fait lorsque tu joues au plus haut niveau face à une équipe comme le Real Madrid face à de gros adversaires de grosses équipes avec un talent pareil bien sûr que tu peux être surpris tactiquement tu ne peux pas avoir tout vrai en fait du début à la fin du match tu peux préparer ton match comme il faut mais devant si ton adversaire te surprend moi à titre personnel je ne voyais pas le Real Madrid de venir chercher le Barça aussi haut aussi agressivement et je pense que Flick non plus ne le voyait pas je pense que personne ne le voyait parce que tout le monde s'était entendu pour dire que le Real Madrid allait rester dans son camp exploser en contre donc je pense que lorsque Ancelotti dit la veille en conférence de presse qu'il prépare un truc que ça va et ça va surprendre tout le monde je pense qu'il parlait de ça la vérité et je pense que Flick ne s'attendait pas à ça mais encore une fois c'est pas la fin du monde d'être surpris par rapport à une tactique qu'un coach surtout expérimenté comme Ancelotti fait dans un match mais ce qui est vraiment fort pour montrer que t'as de l'expérience en tant que coach pour montrer que t'as du talent et de la connaissance de ton métier c'est est-ce que tu es capable de te réajuster par rapport à ce que tu vois à ce que tu subis on te pose une nouvelle problématique dans le match il y a la macro-tactique et la micro-tactique est-ce que t'es capable de te réajuster en fonction de ce qui se passe durant le match et c'est exactement ce que Flick et son staff ils font ils analysent le match ils voient quelque chose qui ne va pas ils n'attendent pas à la 60ème minute ils savent que si ça continue comme ça peut-être que le Real Madrid peut marquer ils sont beaucoup trop dangereux parfois ça se joue à pas grand chose et qu'est-ce qu'ils font ils sortent Fermin à la mythe parce qu'ils voient que le milieu est un peu dépeuplé parce que Fermin il court un peu partout mais c'est pas un milieu dans l'âme Fermin qui va venir créer le surnombre faire le rôle d'un Frankie de Young par exemple faire le rôle d'un Pedri de poser le pied sur le ballon donc du moment où Frankie de Young y rentre le match y change et tout ça je pense que c'est dû aux analystes ainsi qu'aux staff techniques de Flick ainsi que Flick lui-même en fait donc oui avoir un coach expérimenté avec un staff technique de qualité un staff technique fourni bien sûr que ça peut faire la différence dans des matchs sur une saison dans les plus gros matchs bien sûr que ça fait la différence on avance avec le sixième enseignement de la soirée d'hier les amis il s'agit tout simplement de Alejandro Balde vous savez Alejandro Balde je pense que beaucoup de gens sont beaucoup trop exigeants avec lui pas parce que c'est négatif d'être exigeant avec lui mais je pense qu'il est plutôt victime la vérité des aliens que sont Lamine Yamal que sont Kubarsi que sont des joueurs comme ça la vérité parce qu'on est tellement habitué à voir des gamins de 17 piges de 16 piges proposer des choses anormales qu'on se dit que tout jeune joueur est censé être précoce et ne pas avoir des moments de doute ne pas avoir des moments de stagnation ne pas avoir des moments de médurquité même j'ai envie de dire la vérité c'est que Alejandro Balde il progresse comme un joueur de 21 ans doit progresser en fait Alejandro Balde c'est la norme Kubarsi et Lamine Yamal ce n'est pas la norme donc ce que Alejandro Balde il a vécu lors de sa première saison déjà c'est exceptionnel pour son âge le problème c'est que derrière il a du mal à confirmer il stagne un peu le Barça aussi va mal il faut le dire et donc il y a une sorte de surexigence qui s'installe autour de lui parce qu'il nous a habitué à quelque chose et puis derrière ça commence à ne pas être aussi bon que par le passé donc forcément que les gens sont déçus mais il faut savoir encore une fois il faut savoir comprendre que ce ne sont pas tous les jeunes joueurs qui progressent de la même manière ils ne progressent pas tous avec la même vitesse ils ne sont pas tous précoces de la même manière tout simplement le talent il est là Alejandro Balde on savait que le talent il est là lors de l'arrivée de Flick on avait dit aussi quelque chose par rapport à son profil on avait dit que s'il y a bien un coach capable de faire revivre Alejandro Balde de sortir le meilleur sa meilleure version de lui-même comme lors de sa première saison c'était bien Flick parce qu'il avait un problème Alejandro Balde Flick l'avait dit en conférence de presse Alejandro Balde aussi l'a dit en conférence de presse qu'il doit s'améliorer dans le dernier tiers du terrain le centre qu'il fait pour Lewandowski j'espère mon petit que tu continues à travailler tes centres comme ça parce que si Alejandro Balde commence à produire des choses offensivement comme il l'a fait contre le Real Madrid sur cette action du but de Lewandowski les amis c'est le latéral de fou furieux que le Barça peut aujourd'hui sortir comme limite un attaquant supplémentaire en fait parce que lorsque tu as un joueur qui a des qualités comme ça déjà défensivement moi même lorsque ça n'allait pas Alejandro Balde offensivement et qu'il stagnait et qu'il était stérile moi défensivement il m'a toujours rassuré bien sûr il peut avoir des sautes de concentration et tout mais offensivement s'il réussit vraiment à montrer du niveau comme il l'a fait hier en le classico alors là les amis je vous dis que le talent il se propage vraiment partout le danger il vient d'absolument partout parce que pas mal de fois il se retrouve lui un peu seul sur son côté gauche parce que Rafinha il rentre souvent à l'intérieur pour amener avec lui des joueurs donc il se retrouve Alejandro Balde soit en 1v1 ou soit avec beaucoup d'espace devant lui du coup s'il ne travaille pas ses qualités offensives c'est pas on va dire la fin du monde mais c'est un énorme gâchis par rapport à ce qu'il peut apporter faut pas qu'il ait tout ce boulevard là et qu'il n'apporte pas de par des centres intéressants de par des percussions il en a les capacités et s'il progresse ben ouais le Barça tient son latéral pour les 10 prochaines années lui aussi même si là on parlait de Alfonso Davies et tout franchement faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a parfois même si moi si on me pose la question oui je vais chercher Alfonso Davies gratuitement parce que pourquoi se priver de quelque chose de gratuit bref les amis on avance avec le sujet bonus avec l'enseignement bonus vous savez depuis le début de saison on parle beaucoup du talent des Lamini Amal des coups barcis voilà de tous ces jeunes là et même de ce Barça même les plus expérimentés dans cet effectif là de manière générale mais il y a bien une chose qu'on ne met pas assez en avant c'est la personnalité de ce Barça c'est la personnalité de cette équipe de ces jeunes là vous voyez la célébration de l'Amini Amal l'Amini Amal il était encore une fois en mission en fait il avait posté sur ses réseaux après les deux matchs il l'a posté encore une fois mission accomplie l'Amini Amal qui vient marquer et faire une célébration comme ça au Santiago Bernabeu ça veut dire que les gamins là que vous voyez les coups barcés de l'Amini Amal tout ce que le Barça a enduré de négatif dans les dernières années ils ont envie de tout payer en fait ils ont envie de tout rembourser ils ont cette personnalité là ils sont pas là pour se faire une petite place j'ai marqué mon but ça y est je vais me replacer non ils sont là pour remettre les pendules à l'heure vous pensez que l'Amini Amal la célébration de Vinicius qu'il fait en dansant comme ça vous pensez que c'est gratuit combien de fois on a vu lors des classicos lorsque le Real gagnait Vinicius venir chambrer le Barça Vinicius venir rigoler venir provoquer les supporters du Barça alors que c'était gratuit alors qu'il y avait rien ça y est t'as gagné frère c'est bon non 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 fallait venir provoquer fallait venir rigoler en sortant même en sortant jusqu'à ce que les Ancelotti venaient le tirer pour le sortir du terrain ils voulaient pas que gagner ils voulaient humilier donc lorsque l'Amini Amal il vient il danse comme Vinicius lors de la célébration lorsque Vinicius il marque il danse et tout c'est pas gratuit parce que j'ai vu des gens venir dire ici ouais ça c'est pas ça c'est pas détestable à votre sens il rend la monnaie de votre pièce vous voyez maintenant que ça fait mal vous le voyez ou pas c'est possible de gagner en étant neutre non c'est possible de gagner en respectant l'adversaire mais Vinicius il a décidé que c'est pas possible que lui lorsqu'il va gagner lorsqu'il va humilier le Barça derrière il va en plus les provoquer et l'Amini Amal il est pas venu en mode j'insulte le public ou alors ouais détestez moi non il vient il danse tout simplement il danse il fait la danse de Vinicius est-ce que c'est c'est chambreur oui c'est chambreur mais les messies l'ont fait avec le maillot devant le Santiago Bernabeu Cristiano pareil c'est pas quelque chose de méchant en fait tu provoques pas gratuitement c'est du troch-talk c'est comme en NBA lorsqu'il y a de telles rivalités c'est normal mais aller jusqu'à on te sort ton équipe elle gagne déjà je sais pas 3-0 4-0 ce que Vinicius faisait dans les derniers classico on te demande de sortir t'es là à provoquer le public ça y est c'est pas nécessaire tout ça donc voir les Laminiamal venir avoir tout ça dans leur tête et rendre la monnaie de leur pièce ça c'est avoir de la personnalité parce que derrière Laminiamal il fait pas un match exceptionnel il fait pas un match exceptionnel c'est pas son meilleur match contre le Real Madrid il fait un match infiniment meilleur contre le Bayern Munich mais la personnalité qu'il a de venir affronter un public pareil du haut de ses 17 piges franchement ça force le respect bref les amis je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon encore une fois je vais passer une nuit blanche à faire un montage extrêmement long dites moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires je vais revenir encore une fois à froid peut-être durant les prochains jours par rapport à tout ce qui vient de se passer là là je suis exténué pour le moment lâchez un pouce bleu de partager la vidéo c'est très important s'il vous plaît les amis on se retrouve donc nous très prochainement pour une prochaine vidéo d'ici là prenez tous soin de vous et à très vite et à très vite